Merci d'avoir regardé cette vidéo ! L'objet de cet exercice est d'étudier le principe de fonctionnement d'une minuterie permettant d'éteindre une lampe automatiquement au bout d'une directe T0 réglable. Donc, le montage du circuit électrique est constitué d'un générateur idéal de tension de force électromotrice E est égal à 25 volts, d'un interrupteur K, d'un conducteur ohmique de résistance R, d'un condensateur de capacité C, d'un bouton poussoir P, qui joue le rôle d'un interrupteur, il est fermé seulement quand on appuie dessus, d'un composant électronique M qui permet l'allumage de la lampe L, tant que la tension au borne du condensateur est inférieure à une tension limite caractéristique du composant, noté UL. Donc, dans tous les exercices, ou bien dans tous les exercices, on fixera UL à une valeur constante égale à 20 volts. Donc, tant que UC est inférieure à UL, le composant électronique M veille à ce que la lampe soit allumée. Donc, le composant électronique M possède une alimentation électrique propre, non représentée sur le schéma, qui fournit l'énergie nécessaire à l'allumage de la lampe. De ce fait, on admettra que le composant électronique M ne perturbe pas le fonctionnement du circuit AC, c'est-à-dire que la tension au borne du condensateur est identique que M, soit présent ou non dans le circuit. C'est juste pour dire que le composant électronique M n'affecte pas la tension UC. Il joue seulement le rôle d'allumer la lampe lorsque UC est inférieure à UL. Tant que UC, la tension au borne du condensateur, est inférieure à UL, la lampe sera allumée. Lorsque UC dépassera le seuil de 20 volts, dépassera UL, la lampe s'éteindra. Donc, voilà en gros le principe de fonctionnement d'une minuterie classique. Donc, on passe maintenant aux questions. Donc, à l'instant initial T est égal à 0, le condensateur est déchargé. On considère que le condensateur est déchargé. On ferme l'interrupteur K. Le bouton poussoir P est relâché. Voir schéma ci-dessus. Donc, question numéro 1. On souhaite visualiser les variations de la tension UC au borne du condensateur en fonction du temps à l'aide d'un oscilloscope à mémoire. Indiquez les branchements à réaliser. Donc, si on retourne au schéma électrique. Alors, la question nous demande comment visualiser la tension UC au borne du condensateur. Donc, pour cela, vous connaissez que, vous savez bien que l'oscillateur a deux bancs, deux entrées et une masse. Donc, on va utiliser une seule entrée. L'entrée va être connectée à cette borne. Et cette borne va être connectée à la masse. Comme ça. Pour visualiser la tension UC. Donc, voici la réponse. La première question. Donc, voir schéma. On passe à la deuxième question. montrer que l'équation différentielle donnant les variations de la tension UC au borne du condensateur en fonction du temps et de la forme UC plus RCDUC sur Dt égale à l'heure. En question classique, on montre que le circuit vérifie l'équation différentielle suivante. Alors, UC plus RCDUC sur Dt égale à l'heure. Alors, d'après la loi d'additivité, d'additivité, Donc, on étudie ce circuit-là. Alors, le poussoir là, il n'est pas appuyé. Et donc, on a un circuit qui comporte un générateur, une résistance et un condensateur. Et donc, cela nous donne UR. Donc, la tension, alors si la tension E est comme ça, donc le courant, il va être comme ça. Et donc, d'après la convention, le récepteur, UR va être comme celui. Donc, UR plus UC est égal à E. On sait que UR est égal à R fois I, d'après la loi d'additivité. Et on sait que I, I de T, égale à DQ sur Dt. Et Q est égal à C fois UC. Et donc, c'est égal à C DUC sur Dt. Et donc, on remplace l'expression de I dans UR. Et donc, on obtient... Donc, UR, c'est RI. RI. Et I, c'est C DUC sur Dt. Plus UC, égale à E. Et donc, voici l'équation différentielle. Du circuit vérifié par UC. On passe à la question 3, partie A. En vérifiant que la fonction du temps UC est égale à A, facteur de 1, moins exponentielle, moins T sur Tau. Et solution de l'équation différentielle précédente, montrer que A est égale à E et que Tau est égale à RC. 3A. Donc, en vérifiant, en vérifiant que la solution UC est égale à A, facteur de 1, moins exponentielle, moins T sur Tau. En vérifiant que cette solution est bel et bien la solution de l'équation différentielle. Vérifié que, ou bien montré que... Alors, on montre que A est égale à E et Tau est égale à RC. Donc, pour cela, on va introduire cette solution-là dans l'équation différentielle. L'injecter dans l'équation différentielle. L'équation différentielle, pardon. Donc, on a UC et on a D de UC sur DT. Donc, on a besoin de dériver UC. Donc, en dérivant UC, par rapport au temps, on obtient DUC sur DT. Donc, la dérivée de cette expression-là, par rapport au temps, est égale à A, facteur de 0, dérivée de 1, c'est 0. Et dérivée de moins exponentielle, moins T sur Tau, c'est moins 1 sur Tau. Donc, moins avec moins, ça fait plus exponentielle, moins T sur Tau. Donc, voilà l'expression de la dérivée. Ensuite, on remplace, en remplaçant, dans l'expression de l'équation différentielle. Donc, RC, DUC sur DTCA, donc A fois 0 plus A sur Tau. exponentielle, exponentielle, moins T sur Tau. Plus UC. Donc, on remplace par l'expression de UC, par la solution. Donc, A, un moins exponentielle, moins T sur Tau. Donc, on factorise avec A exponentielle, moins T sur Tau. On obtient ici, R, C sur Tau. Donc, ici, on développe, donc A, moins A exponentielle, moins T sur Tau. Donc, cela nous donne, moins A exponentielle sur, exponentielle, moins T sur Tau. Donc, moins 1. Ils prennent, après, A, donc A, moins E, donc plus A, moins E, amené vers l'autre partie. Donc, on obtient, plus A, moins E, est égal à 0. Donc, on a cette équation, d'accord ? Donc, ces termes qui sont égales à 0, cette égalité. Donc, puisque l'équation différentielle est vérifiée pour tout instant T, parce qu'on a développé l'équation différentielle, on est parti à partir de l'équation différentielle. Et donc, ce développement-là, cette équation, est, elle aussi, vérifiée par, vérifiée à n'importe quel instant. Donc, puisque cette expression est vérifiée à chaque instant T, cela veut dire que cette équation est vraie pour toute valeur de T. Pour toute valeur de T, cette équation est égale à 0. Et donc, tous les termes doivent être égales à 0. Donc, ce terme doit être égal à 0, et ce terme doit être égal à 0. Pourquoi ? Parce que cette équation est vraie pour toute valeur de T. Donc, forcément, ce terme est égal à 0, et donc, forcément, ce terme doit être égal à 0, pour que cette égalité soit vraie. Donc, on va l'écrire, on va rédiger un peu. Donc, puisque, on va la nommer 1. Donc, puisque 1, l'équation 1, est vérifiée pour tout instant T, pour tout instant T. Ce terme, A exponentiel moins T sur T, R, C, R, A, est égal à 0, et ce terme, A moins E, est égal à 0. On sait bien que l'exponentiel n'est égal à 0 que lorsque T tend vers l'infini. Or, en physique, on n'a pas un temps qui tend vers l'infini. Et donc, l'exponentiel ne peut pas être égal à 0. Et donc, ce terme est forcément égal à 0. Donc, R, C, parce qu'on a produit de deux termes qui est égal à 0. Donc, l'un d'eux est forcément égal à 0. Donc, R, C, moins 1, est égal à 0. Et A moins E, est égal à 0. Et donc, T, est égal à R, C. Donc, 1 vers l'autre, ça nous donne T, est égal à R, C. Et A, est égal à E. Voilà, on a démontré les expressions des constantes de la solution, à savoir O et E, et A, pardon. Très bien. On passe à la partie B de la question. Quelle est la valeur de UC en régime permanent ? Quelle est la valeur de UC en régime permanent ? Donc, on va laisser le schéma. Parce qu'on va l'utiliser après. Donc, on est arrivé à la question 3D. Quelle est la valeur de UC lorsque, ou bien en régime permanent ? Donc, en régime permanent, T est envers l'infini. Donc, en régime permanent, T est envers l'infini. Et UC, lorsque T est envers l'infini, égale... Donc, l'expression de UC est celle-là. Donc, A est égal à E, et T est égal à R, C. Donc, est égal à... Donc, on va l'écrire ici. Donc, E, un moins exponentiel de... Donc, T, moins l'infini. Donc, on remplace T par l'infini, plus l'infini, sur O. Donc, exponentiel de moins l'infini, c'est 0. Et donc, ça donne E. Donc, lorsque T est envers plus l'infini, UC est envers E. Et donc, on régime permanent, on considère que UC est égal à E. On passe à la partie C de la question. Quel est le nom donné à la constante TO ? A l'aide d'une analyse dimensionnelle, donner l'unité de la constante TO. Donc, on appelle TO la constante caractéristique du circuit. Parce que cette valeur de TO, c'est un temps. Et pour le démontrer, on va utiliser l'analyse dimensionnelle. Donc, en utilisant l'analyse dimensionnelle, en utilisant l'analyse dimensionnelle, on montre que la dimension de TO est le temps. Avec communauté dans le système international, la seconde. Donc, on sait que TO est égal à R fois C. Et donc, l'unité ou bien la dimension de TO est égale à la dimension de R fois la dimension de C. Et on sait que, d'après la loi d'homme, U est égale à R fois I. D'accord ? Et donc, la dimension de U, c'est la dimension de R fois la dimension de I. Et on sait que I est égale à C, DU, C sur DT. Cela veut dire que Cela veut dire que Cela veut dire que la dimension de I est égale à la dimension de C fois la dimension d'une tension sur la dimension d'un temps. D'accord ? Donc, à partir de cette équation, donc R est égale à U sur U sur I. La dimension de R est égale à la dimension de U sur la dimension de I. Et C, C I sur U, C I, la dimension de I, sur la dimension d'une tension fois la dimension d'un temps. Et donc, on a la dimension de R en fonction de ça, la dimension de C, on remplace ici. Donc, U, la dimension d'une tension sur la dimension d'un courant, fois la dimension d'un courant, fois la dimension d'un temps, sur la dimension d'une tension. on simplifie. Donc, la tension avec la tension, le courant avec le courant, on obtient la dimension du temps. Donc, la dimension du temps s'écrit comme ça, T majuscule, c'est la dimension temporelle. et l'unité dans le système international de la dimension temporelle, c'est la seconde. Voilà pourquoi la constante Tau, voilà pourquoi la constante Tau est appelée temps caractéristique, parce qu'elle a l'unité d'un temps. Elle nous donne un peu une idée sur la variation, la durée de la variation du régime transitoire du système. D'accord ? Donc, à peu près, le régime permanent est atteint après 5 Tau. Donc, si on connaît Tau, on a une idée sur la durée du régime permanent, du régime transitoire, pardon, du système. D'accord, donc on passe à la quatrième question. La représentation graphique de la fonction UC est donnée dans la figure 2. Donc, on avait vu, comme vous pouvez le constater dans l'image qui donne les questions, on a la figure 2 qui donne les variations de UC en fonction du temps. C'est une courbe exponentielle croissante, donc étant vers une certaine valeur. Donc, la question nous demande de faire apparaître sur ce graphe sans aucune justification 1, la tension E 2, la constante Tau et 3, les régimes permanents et transitoires. Donc, on va dessiner la figure. Donc, voilà, on a à peu près courbe comme celle-là. Donc, UC en fonction du temps. on a une certaine valeur limite dans une courbe qui est comme ça. La valeur limite est, dans ce cas, 25. Et l'unité, c'est le volt. Comme ça. Et on a une tangente à la courbe à T égale à 0. Comme ça. D'accord ? Donc, faire apparaître E. Donc, E, c'est la force électromotrice du générateur. Et on a vu précédemment que, en régime permanent, lorsque T tend vers l'infini, UC tend vers E. Et donc, UC tend vers E. Donc, E, c'est cette valeur, c'est 25. Donc, E, c'est 25. L'unité, c'est volt. Donc, 25 volt. Deuxièmement, la constante Tau. Donc, on sait bien que il y a plusieurs méthodes de déterminer Tau. Et puisque on a dessiné la tangente à T égale à 0, on va utiliser. Donc, pour déterminer Tau, c'est l'intersection, le point d'intersection de la tangente à la courbe à T égale à 0 avec l'asymptote. Et ce point, il a comme coordonnée. Tau, tout simplement. Et d'après la figure, on a Tau égale à 40 secondes. Tau égale à 40 secondes. D'après la figure. Troisièmement, les régimes permanents et transitoires. Donc, pour séparer les régimes permanents et transitoires, on considère à peu près 5 fois Tau. À peu près. Et donc, ce régime, c'est le régime transitoire. Pourquoi ? parce que c'est le régime durant lequel UC varie. Et le régime à partir de 5 Tau, c'est le régime permanent dans lequel UC ne varie plus. 5ème question. Calculer la valeur de la constante Tau pour R est égale à 200 kOhm et C égale à 200 microfarades. donc on calcule donc ça, c'est la question numéro 5. On calcule Tau. Simple application numérique. Donc Tau. On sait que Tau est égale à RC. On nous a dit que R est égale à 200 kOhm donc fois 10 puissance 3 pour la convertir en Ohm. C, c'est 200 microfarades. 200 microfarades donc pour convertir en farades, on multiplie par 10 puissance moins 6. si on fait on fait le calcul on trouve donc si on fait le calcul donc 200 10 puissance 3 fois 200 10 puissance moins 6. Oui. Ça donne 40 secondes. c'est ce qu'on avait trouvé dans la figure. Alors voilà, on arrive à la fin de la première partie de cet exercice. J'espère que c'était clair. On se voit dans la deuxième partie. C'est parti. On se voit ! On se voit C'est parti. C'est parti. C'est parti.